Bonjour, vous avez déjà peut-être vécu une situation où le médecin ou la sage-femme vous a dit qu'on doit provoquer le travail. Ça veut dire qu'on va vous donner des médicaments afin que vous ayez des contractions. Et là, la plupart des femmes se disent, mais ce n'est pas dangereux. Pourquoi ne pas attendre les contractions de façon naturelle? Pourquoi provoquer cela de façon artificielle? Dans cette vidéo, je vous donne quelques éléments de réponse. Vous savez, le déclenchement, c'est, je veux même dire, l'intervention la plus fréquente en obstétrique. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait? On se retrouve dans une situation où prolonger la grossesse devient beaucoup plus risqué que de la terminer. Aussi bien pour maman que pour l'enfant. Donc, pour faire court, on se retrouve dans une situation où prolonger la grossesse a plus de risques que de bénéfices. Et c'est comme ça qu'on décide en médecine. La balance bénéfice-risque. Il n'y a rien dans la vie qui n'a aucun risque. Même vivre, c'est un risque. Traverse la route, on peut être percuté par une voiture. C'est toujours une balance. Alors, quels sont dans ces situations-là où terminer la grossesse par un déclenchement sont beaucoup plus bénéfiques que d'attendre les contractions naturelles? Il faut déjà préciser qu'une provocation, un déclenchement ne se fera que si un accrochement par voie basse est possible. On s'avait dit, j'ai une femme qui, de toute façon, ne peut pas coucher par voie basse parce que le bébé est transverse, parce qu'elle a déjà subi deux césariennes. En tout cas, c'est le cas ici. Ça peut être différent ailleurs. Parce qu'elle a subi une opération d'hémiome avec une méthode où on ne peut pas coucher par voie basse. Ou encore parce qu'elle a une patiente à prévia total. Donc, il y a des circonstances comme ça, un objectif où on sait qu'on va faire une césarienne programmée. Sinon, les conditions qui poussent à un déclenchement sont très souvent le dépassement du thème. Donc, quand on a dépassé le thème, la plupart des enfants viennent une semaine avant, une semaine après. Mais on a comme ça un maximum de 10 jours. Dans certains pays, c'est 14. Dans d'autres, c'est une semaine. 10 jours, en Allemagne, en tout cas, c'est 10 jours. Après 10 jours, on déclenche. Pourquoi? Quand on dépasse le thème, vous avez le placenta. Le placenta, c'est un organe à durée de vie limitée. Il est là pour assurer le développement de cet enfant pendant ses 40 semaines, plus ou moins deux semaines. Quand on dépasse le temps, le placenta vient à ses limites et il ne peut plus nourrir bébé. On va dire ça comme ça. C'est l'exemple à quel, à partir du thème jusqu'à ces 10 jours, en Allemagne du moins, vous avez des surveillances rapprochées. Ça veut dire, la femme sera vue chaque 2 à 3 jours. On va contrôler, monitorer du bébé, comment on bat le cœur de l'enfant. On va regarder le liquide amniotique, la quantité, on va regarder le placenta. Seulement, si tout c'est OK, on va prolonger jusqu'à maximum 10 jours après. Mais là, on va déclencher. Pourquoi? Parce que si le bébé reste un peu plus longtemps, il y a des risques d'aspiration. Une autre indication, c'est la rupture prématurée des membranes après 37 semaines. Là, on a un risque d'infection si on attend trop. C'est l'exemple à laquelle vous allez avoir des antibiotiques. Et sous antibiotiques, on peut attendre maxi 48 heures. Ici, chez nous, c'est 24 heures. Et après, on doit déclencher. Parce qu'une infection chez un nouveau-né, c'est la bête noire des néonatologues. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la machosomie. Ça veut dire des bébés gros. Quand on commence à passer les 4 kilos, chez une première part, chez une femme qui a son premier enfant, où on sait que ça va être compliqué. Alors, on déclenche pour que plus le temps passe, plus les enfants prennent encore du poids. Et à la fin de la grossesse, beaucoup plus rapidement. Sinon, on aura des accouchements difficiles pour un gros bébé. D'accord? On peut avoir une dyslexie des épaules. Ce qui va faire l'enfant se manquer d'oxygène. Et après, ça peut être très compliqué. Pour la maman aussi, on a des risques de déchirure très graves. N'oubliez pas que ce n'est pas seulement... Elle est forte, elle est forte. Gros bébé, 4,5 kilos. Non, elle est forte. Pendant que la femme, elle a son périnée détruit. Après, il faut quand même qu'elle ait aussi une vie sociale et sexuelle acceptable. Vous voyez? Donc, c'est la raison pour laquelle c'est important. Les autres conditions qui vont pousser à déclencher chez les femmes de plus de 40 ans. On sait qu'il y a tout simplement un risque de mort fœtale in utero. D'accord? Et là, vers la fin de la grossesse, 39 semaines, on propose un déclenchement à ces femmes-là. Les femmes qui ont des maladies de rein, de coagulation et autres. Les jumeaux. Diabète de grossesse. Ça, ce sont des indications très connues du déclenchement. Enfin, il y a aussi ce qu'on appelle un déclenchement de convenance. La femme, elle ne peut plus. Elle n'arrive pas à dormir la nuit. Elle a d'autres enfants. Elle ne peut plus. Elle ne peut plus. Donc, ça, on le fait à partir de 39 semaines. Parce que les études ont montré qu'à ce niveau, on n'a pas assez de risques de complications. Et la probabilité d'accoucher comme par voie basse est bonne. Donc, de celle-ci, à partir de 39 semaines, on peut proposer ce déclenchement de convenance. Maintenant, vous vous demandez souvent, mais comment se fait un déclenchement? Je vous explique. Pour déclencher, on a trois méthodes. Médicaments, qu'on peut donner de façon intravaginale, qu'on peut prendre par la bouche. La perfusion, donc c'est aussi là cela, on peut combiner la rupture des membranes. La méthode qu'on va utiliser va être décidée après le toucher vaginal. Parce que, dépendamment de la consistance du col et de son ramollissement, on va décider de ce qui vous convient. Donc, là, c'est votre génico, l'équipe obstétrique qui va décider et qui va vous communiquer ce qui sera fait pour vous. Et c'est réévalué parce qu'un déclenchement, ça ne veut pas dire on déclenche bébé. Là, ça peut prendre des jours. Il y a des femmes qui ne peuvent plus être faits qu'on arrête tout et qu'on fasse une césarienne. Parce qu'être déclenchée et être là pendant une semaine, ce n'est pas du tout amusant. Ce qu'on peut dire, le déclenchement se fait sous surveillance. Quand on est déclenchée, on reste à l'hôpital. On reste à l'hôpital, on ne déclenche pas et puis on va à la maison. Pourquoi? Parce qu'un déclenchement comme ça peut avoir des complications. Vous pouvez avoir des contractions excessives qui demandent une intervention. Donc, c'est la raison pour laquelle on passe le temps de surveiller, à faire surveiller le bébé pendant le déclenchement jusqu'à ce que le travail commence. Alors, je sais que la plupart vont donc se demander, mais docteur, le titre peut faire de façon naturelle, qu'on atteigne déjà le thème pour ne pas entrer dans le déclenchement. Est-ce qu'on peut faire soi-même quelque chose à la maison pour que ça devienne? Je vais vous donner quelques conseils que vous pouvez faire sans danger. Il n'y a aucun conseil qui est infaillible. Ce qui est naturel ne veut pas dire sans danger. Et on ne va pas dans l'excès. Alors, ce que je conseille aux patients, bougez, marchez, bougez, danser, nager, ce qui vous fait du bien. Mais pas d'excès, pas d'excès. Ce qui est normal pour vous. Enfin, faites l'amour, l'orgasme, l'éjaculation, l'excitation des tétons. Aïe, aïe, aïe. C'est très bien. Ça nous produit l'oxytocine. Cette fameuse hormone de la délivrance, cette fameuse hormone qui nous donne des contractions. L'oxytocine, vous l'avez. C'est le cerveau qui produit. Alors, en faisant, ce sont des moyens comme ça qui vont nous aider à avoir cette oxytocine. Et votre partenaire, quand il éjacule dans le sperme, on a la prostagandine. La prostagandine est très importante pour ramollir le col. Enfin, il y a des aliments. L'anana contient l'anazine, la bromélaïne, qui va favoriser les contractions. C'est la même chose pour les dates. Mais là, il ne faut pas faire dans l'excès. Parce que si on veut vraiment avoir l'effet des médicaments, il faut en manger des kilos. Et après, vous avez une merle au ventre. Et voilà, ça n'a aucun sens. On reste dans la modération. On prend frais. Mais attention, ce sont des glucides. Donc, si on a déjà un diabète de grossesse, ça ne va que faire monter le sucre. Donc, là, il faut faire attention. Sinon, mesdames, messieurs, en dehors des circonstances médicales, il est bien sûr préférable d'attendre que le travail commence naturellement. Mais quand il y a une indication est donnée, alors pesez la balance et on décide. Avec votre médecin, on vous propose bien sûr ce qu'il y a de mieux pour vous et pour votre bébé. Mais on ne met pas la vie, ni de maman, ni de bébé en danger. D'accord? C'était Dr. Letty. Le docteur qui l'a fait mon confiance. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu connais des personnes pour qui ces informations seraient utiles, n'hésite pas à partager cela avec elles. Et abonne-toi. Là, tu seras automatiquement alerté chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo. Et ensemble, nous réussirons à implanter chez toi la culture de la prévention afin que tu restes le plus longtemps possible en bonne santé. C'était Dr. Letty, le docteur en qui les femmes ont confiance. Les hommes, Oui. Je vous laisse voir faite.